Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare, pour la découverte, bien entendu je vais donc faire mes toutes premières parties en votre compagnie, comme vous pouvez le voir je suis actuellement niveau 1 avec absolument 0 d'XP, j'ai déjà fait un petit tour on va dire dans les menus pour voir ce qu'on avait du coup en termes d'options supplémentaires par rapport à la bêta, bon majoritairement pour l'instant c'est bloqué, que ce soit pour les classes et tout, voilà, faut être niveau 4, c'est à peu près pareil du coup que sur la bêta, donc je peux pas faire grand chose, donc à part lancer une partie je pense que voilà, y'a rien d'autre à dire, j'ai déjà fait le tour, après si on peut parler des modes de jeu pour l'instant qui sont disponibles, on a pas tous les modes de jeu, genre y'a pas encore de melee général, je sais pas quand ce sera ajouté, le plus tôt possible j'espère, car c'est un peu mon mode de prédilection, et justement j'avais hâte de voir ce que ça donnait la melee général sur ce jeu, donc bon, faudra être patient, je sais pas qu'on sera rajouté, mais pour l'instant ouais, on a essentiellement les modes qu'on pouvait retrouver sur la bêta, voilà, après donc les armes comme je l'ai dit, bon c'est bloqué, donc faudra attendre le niveau 4, et c'est pas je pense en deux parties, car je compte bien faire deux parties, qu'on sera niveau 4, donc faudra être un peu plus patient, bon là on a du coup les séries de points, j'ai pas fait gaffe si on avait des nouvelles séries de points par rapport à la bêta, voilà, mais en tout cas bon là on a vraiment celle de base, qu'on connait déjà assez bien, pareil du coup pour les améliorations de combat, bon ça sélection de montres je crois que c'est juste pour de la personnalisation, on a l'arsenal du coup, on peut voir ce qui a été débloqué, donc ça c'est par rapport du coup à l'édition spéciale que j'ai, c'est l'édition opérateur je crois, donc voilà j'ai quelques petites variantes, genre ça je crois que c'est du coup une variante sur la M4, j'ai également bon ça c'est du coup quand tu faisais la bêta, tu participais à la bêta, tu as du coup cette petite variante sur le pont, donc c'est plutôt stylé, ça ça vient du coup directement de l'édition effectivement opérateur, voilà, je vais chercher le mot, avec du coup ça c'est une variante sur le HDR, donc sniper qu'on a même pas pu tester lors de la bêta, donc là c'est le mystère le plus total, j'ai également du coup la double variante, donc une sur le 1911 et une autre du coup sur le XRK, donc le XRK c'est le Magnum, je sais plus son nom exact, mais voilà, et après on a également une petite variante du couteau, je suis pas encore chaud pour vous couteau, il faudra un peu patienter je pense, donc ça c'est un peu ce que j'ai pu obtenir avec mon édition spéciale, en plus de ça du coup après j'ai des petites tenues aussi sur les différents opérateurs, d'ailleurs du coup j'ai débloqué les opérateurs et je sais pas si on les débloquait directement si j'avais pas eu en fait ces éléments de personnalisation, par exemple là tu vois sur Wyatt, j'ai cette tenue sanglier, qui vient encore une fois du coup de l'édition opérateur, donc je sais pas ouais sinon si je l'aurais directement obtenu, mais du coup voilà, de ce que j'ai compris, il faut accomplir des défis finalement pour débloquer ces opérateurs, après c'est que cosmétiques, oh bah d'ailleurs j'avais pas fait gaffe mais elle elle est française, domino, ok, après donc pareil du côté forcément allégeance, et après là bon on a la caserne avec des défis, ça a l'air assez unique, genre là tu vois on a une section de défis, bon, quand entraînement, expert en armes, et j'ai l'impression que t'es obligé de les équiper pour les faire, sinon ça s'est peut-être pas pris en compte, alors c'est juste pour les marquer, au moins tu sais qu'ils sont affichés à côté, tu vois que il faut plutôt faire ça en priorité, ça je sais pas encore comment ça fonctionne, mais bon on a une bonne section de défis, et bon les défis du jour du coup qui vont donner des petites récompenses, après bon cartes d'usite et tout, voilà voilà du classique, pareil pour la progression du rang, 55 niveaux, après on verra ce qu'il se passe suite au niveau 55, ça c'est encore un peu un mystère, et les statistiques du coup bah forcément zéro partout, vu que je n'ai absolument pas joué, voilà donc si je pouvais récapituler rapidement comme ça les menus, bah voilà c'est fait, donc on va se lancer en MME, j'ai pas vraiment envie d'aller dans les autres modes, vu que là on débute, bon sachant que là le jeu il est sorti de manière on va dire, oui officielle, ça fait 2h, donc il y a un certain, je pense qu'ils ont déjà quand même pas mal level up, et bon il y en a ils avaient encore la possibilité de jouer bien avant, parce que tous ceux qui avaient du coup une copie physique du jeu en avance, ils pouvaient directement y jouer, vu que les serveurs ils ont été ouverts un peu plus tôt que prévu, donc il se pourrait qu'on rencontre les mecs qui sont déjà au level, ah bah mince alors, ah bah je sais qu'il n'est pas prévu, donc let's go MME, croisons les doigts pour que ce soit pas une partie déjà commencée, d'habitude vous le savez, le rituel c'est quand même une partie déjà commencée, je vous la propose pas, mais bon là vu qu'on commence, bah on n'aura pas le choix, si on tombe dans une partie déjà commencée, je crois que c'est le cas, et bah on joue dans cette partie déjà commencée, on est du coup sur Acklof Peak, bon bah nouvelle map en plus, ça va être la totale, et c'est en plus du 10 contre 10, ok, donc on va tomber quand même sur une map normalement assez grande, bon faut quand même croiser les doigts, ouais qu'on soit pas une partie de la démontade, parce que si j'arrive comme ça dans le tas, oui bonjour, et qu'on se fait démonter, hum, comment dire, l'accueil sera pas des meilleurs, pas du tout, donc cette map je connais absolument pas, je sais pas du tout, si elle est grande ou pas, je pense qu'un minimum, vu que là c'est quand même du 10 contre 8, mais j'ai aucune idée, de ce qu'est cette map, alors bon les classes c'est les, ouais ça a l'air d'être à peu près les mêmes que sur la beta, les classes de base, en tout cas bon, on va prendre du coup la masse, je pense, c'est vrai que du coup j'ai souhaité, donc là je viens de tourner le premier épisode de la campagne, oh oui bah, oh oui bah partie déjà commencée, partie finie surtout, 78, 78, ah bah on va pas avoir le temps je pense beaucoup, de voir l'étendue de cette carte, ça a l'air d'être un petit village bien ravagé quoi, typiquement, bon bah je réussis au moins à faire un kill, parce que là, je recherche des ennemis, je suis en recherche en cours là, je vais venir accéder à ma requête, de trouver des adversaires, ça devrait être leur spawn ça je pense, oh non non on doit pas être loin, on doit pas être loin du vivier ennemi, là je suis un peu isolé tout seul, je pense que, on peut être dans les parages, il suit quelqu'un, yes, premier kill, premier kill sur ce Modern Warfare, et comme je le dis toujours, c'est mieux de commencer par un kill, plutôt que par une mort, et en plus si on peut commencer par deux kills à mourir, c'est encore mieux, victoire éminente, ah bah eh super, en plus notre première partie on va la gagner, on va essayer de faire peut-être que deux kills, on va essayer de faire plus, par contre Fama c'était toujours aussi puissant, ils t'ont pas limité, par rapport à la bêta, c'est à l'aide d'être toujours une valeur sûre, j'aime bien cette map par contre, elle est stylée je trouve, là ça fait aspect stone even en plus, en mode détruit je trouve, ah mince, je ne voulais pas mourir de la partie, ah il y avait deux mecs là, ah bah j'étais dans le spawn, c'est plus en plus, j'étais dans le spawn en plus, non la partie va le c'est, peut-être qu'on va pas la gagner, s'il vous plaît, laissez-moi gagner ma première partie, s'il vous plaît, yes, la victoire, et bah on commence par un petit 4-1, c'est pas mal, et en plus pour une victoire, bon c'est assez spécial, comme début, il peut se lancer comme ça, directement dans le top, mais ça va, on verra, on serait tombé en june game, je sais pas, pour exemple, il y aurait eu, allez, il y aurait eu pour les ennemis, 90 kills, pour nous 40, je pense pas été le même truc, là tu vois ça a l'air, on avait par contre que des balivaux, par rapport en face, dans notre équipe, j'ai l'impression, bon je pense qu'on n'est pas passé niveau 2 non plus, faut pas abuser, je suis pas à la barre d'xp là, il a pas bougé la barre d'xp, alors qu'est-ce que j'ai gagné là, j'ai gagné une carte de visite, ok, ah bah je crois que c'était le défi justement, faire une partie publique, non, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, ok, donc attends, on va encore tomber sur la même map, par contre, j'ai l'impression, finalement, j'ai quitté la partie, bah sur cette grande map, donc je connais déjà plus le nom, en 10 contre 10, parce que vraiment, je faisais le tour de la map, je croisais personne, c'était très très compliqué, j'ai quand même pas assez du coup niveau 2, comme vous pouvez voir, vu que j'ai tout de même fait quelques éliminations, mais voilà, la partie était pas du tout passionnante, donc là, je me suis mis à la recherche du coup, d'une map en 6 contre 6, parce que je pense que ce sera plus simple, pour les débuts, voilà, tranquillement, et on est du coup, sur Ramazza, donc encore une fois, je ne connais pas du tout cette carte, donc on va voir ce que ça va donner, ouais, et là pareil, du coup, je sais pas à quoi prendre, on a évoqué d'ailleurs une nouvelle classe, la niveau 2, c'est, ok, du coup, c'est la K47, je pense que je vais prendre la Hog, mais de toute façon, je verrai pas si je change, parce que bon, dépendant on va dire de la carte, normalement, on est sur du 6 contre 6, on sera plus du corps à corps, mais après, on sait pas, on est jamais à l'abri d'une petite surprise, parce que, attends, on peut voir une petite, ouais, elle a l'air petite là, quand même, quand on voit la petite prévue, en tout cas, non, ça a pas l'air d'être une très très grande carte, donc je pense que le choix de la Hog, doit pas être mauvais, on verra, allez, on est parti du coup, on est reparti même, enfin si, en espérant que je ne vais vraiment pas trouver les ennemis, parce que, c'est catastrophique, vraiment, si je vous avais montré le gameplay, vous serez ennuyé, parce que rien que les deux premières minutes, sans déconner, vraiment, je déconne pas, je n'avais pas croisé un seul mec, dans les deux premières minutes, alors que le score, je crois, ils étaient déjà à, on était à peu près à 20 kills, déjà dans les deux premières équipes, mais moi, j'avais 0 kills, je croisais personne, c'était même pas, parce que je me faisais voler les kills, pour des assistants ou autres, non, je croisais personne, je n'avais pas un seul type, donc c'était, c'était compliqué, je pense que vous l'avez compris, non, 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 je vais me faire voler le kill, c'est bon, c'est volé, c'est volé, la frustration, là, des assistants, il faut vraiment que je m'y réhabitue, mais je pense que ça, ça fait mal, ça fait mal à chaque assistance, ah, mais on a empreinte, là, sur cette classe, donc empreinte, je n'avais même pas testé, sur la bêta, il y a des mecs, il y a le petit radar personnel, donc ça, ce n'est pas le drone, ce n'est pas le radar personnel, vous avez vu ce qu'il m'a mis, lui, son jumpshot, là, alors déjà, il savait que j'étais là, et en plus, j'ai l'impression que je jouais, de toute façon, contre là, des mecs qui ont le jeu, depuis un ou deux jours, quoi, regarde les niveaux, en même temps, je suis vraiment le plus bas level, mais le jeu, il sortit que depuis, depuis deux heures, trois heures, comme je l'ai dit, et les mecs, ils sont déjà en mode tryhard, ils peuvent se tomber, ils connaissent déjà le jeu par cœur, avec toutes les cartes, là, on peut passer, il y a vraiment des passages de part 3, j'ai encore mon radar personnel, d'ailleurs, ou alors c'est juste le drone, ça, je ne sais pas, il n'y avait pas un autre type, dans ce bâtiment, c'est un vrai labyrinthe, là, je suis perdu, heureusement que la carte, n'est pas très grande, mais je suis tout de même perdu, ok, on a bonne de munitions, appelé une série d'élimination, ah oui, ok, j'avais un défi, à faire comme ça, bon, voilà, c'est fait, la petite série d'élimination, elle est sortie, je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas, ah, tu vois, genre lui, la P90, ça veut dire, la P90, elle se débloque dans les premiers niveaux, sinon, je ne vois pas, il aurait pu l'avoir, elle ne doit pas être dans une classe par défaut, il ne me reste plus qu'une à débloquer, je crois que c'est la classe un peu, la sniper, normalement, la dernière, celle qui me manque, et là, par contre, il y a des bâtiments de partout, la carte est stylée, mais, il y a des bâtiments de partout, c'est chaud, eh, toi, je t'ai vu, c'est pas genre, il a pu partir, un peu d'un point, tout, oh là là, des campeurs, par contre, il y en a déjà, regardez-moi ça, putain, le malheur de lui tirer quelques balles, il va se cacher, et après, tu es grillé, je dirais, presque, heureusement que j'ai emprunté, encore, ça ne va pas m'aider, plus que ça, ok, je fais une tête sans le dire, le type de derrière, lui, c'était pas vraiment une cible, il est pas là, du coup, de retour, c'est là qu'il m'a tué, je crois, on a l'avantage, non, non, on dirait pas, je préfère quand j'ai un drone, parce que là, j'avance vraiment, pas du tout sereinement, quoi, parce que quand je vois, comment les gars, ils me tuent, c'est qu'ils m'ont vraiment par surprise, lui, encore ça va, tu vois, ouais, par du temps, ils m'ont vraiment par surprise, un petit skin, pour l'instant, ça va, je vais pas faire des scores de ouf, dans cette vidéo, de toute façon, vous y attendez pas, parce que là, je suis vraiment plus en mode adaptation, j'ai pas les classes, je connais pas les cartes, en face, comme vous pouvez le voir, c'est des niveaux quand même, bien plus haut, donc eux, ils ont déjà, une certaine connaissance du jeu, que je n'ai pas, enfin, même si je vais faire bêta, ça oui, ça me retire pas, mais, ça n'empêche, que je suis perdu, un maximum perdu, je suis sur le dessus, je ne sais pas encore d'où ça vient, on se cache, il y avait clairement un mec ici, je ne sais pas où, tu vois, à chaque truc comme ça, ça me fait peur, je ne suis pas serein, on peut passer par là, on peut passer par là, ok, il y a vraiment des trucs de partout, c'est un labyrinthe, ça voilà, c'est la première partie, donc je pense que c'est normal, mais là, c'est plus que labyrinthe, ok, il y a une caisse de munitions, oh putain, merci d'être revenu, parce que la plupart du temps, des gens comme ça, ils seraient pris des balles, ils seraient cassés, ils ne seraient pas revenus, il a été sympa là, il a voulu me donner le kill, ah merci, merci, c'est tout à ton honneur, hop, ah attends, c'est plus en passant dessus, tu me joues d'appuyer sur le carré, parce que attends, tu ne passais sur la caisse de munitions, et c'était bon, et on passe niveau 3 par contre, là, tu as clairement le spawn adverse, si on peut choper quelques petits kills par là, ça pourrait être bien, bon en tout cas, en 6 contre 6 là, c'est beaucoup plus facile de trouver les ennemis, ça c'est sûr, ah, il y a un passage par là aussi, ils sont tous à la M4 en face, ils ont déjà les armes, tu le sens, ils ont l'air classé tout, ça fait la vie, et bien, et bien, et bien, j'imagine même pas les gens, qui vont commencer le jeu, plus tard que mort, parce que là, comme je vous dis, ça fait que 2-3 heures, que le jeu est sorti, en tout cas en France, mais je vous dis pas, ces gens là, parce que même moi, déjà, tu vois, ils sont déjà, tous quasiment niveau 10, mais demain, ils seront tous niveau 55, ça va être ça l'histoire, il y a un gars là-bas, ouais, oh, toi, toi, tu ne montes pas ton p'tite échelle, toi, enfin, ta p'tite échelle, plutôt, oh, dommage, putain, j'ai fait l'inclinaison contextuelle, en plus, ça n'aurait rien changé, de toute façon, je suis en premier, non, je ne suis plus le premier de mon équipe, ça va, j'ai 9 kills, il y a 10 kills au moins, oh, et je suis où là, encore, j'ai l'impression d'être dans un nouvel endroit, ah, on est en haut, on est dans des passages de partout, moi, c'est quoi cette série de points avec, je ne sais pas combien de trucs, je vais rester ici en attendant, je ne sais pas combien de missiles dans le ciel, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette série de points là, c'est bon, c'est passé, ok, je peux y aller je crois, wow, ok, il y avait le mec au top, je ne sais pas s'ils l'ont eu, je ne sais pas plus voir d'assist, je ne pense pas qu'il est mort, on n'a pas de point de vue, donc ça n'a rien, wouh, ils étaient deux, je traverse, wow, je me suis une sale balle, on va descendre, je ne sais pas où aller, c'est affreux, à quoi que là, oui, en plus, il y a une porte, je crois que je peux la voir, je vais en passer par là, normalement, je vais juste derrière la porte, on commence à connaître, attention, attention, le méga fanta qui commence à connaître la carte, ça va devenir dangereux, c'est bien par contre, on a le petit truc rouge, là on sait exactement où sont, où sont morts les types, disons que c'est toujours l'ultime tue par contre, avec sa M4, avec son viseur laser vert là, ah non, pourtant c'est pas le même, il n'a pas le même viseur, ils sont tous à la, regardez la feed, ouais, en face en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont tous à la M4, c'est un peu comme sur la bêta, il y a peut-être un mec, regardez où il était lui, lui clairement, je avance un peu plus, il est vraiment un chouïa, on aurait surpris, comme pas de, comme pas possible, je commence un peu mieux à jouer, je trouve, un peu plus à prendre mes marques sur la carte, un peu plus simple, là, il n'y a personne du coup, mais cette map, elle n'est pas simple, je trouve, quoique là, ça va, je commence quand même à appréhender, mais il y a des, on reprendre partout, c'est comme la plupart des maps, la façon qu'on a vu pour l'instant, c'est que, ouais, il faut surveiller partout, et ça vraiment, du tout l'instant, je n'ai pas l'habitude, ça va se prendre, sûrement, au fur et à mesure, j'espère, en tout cas, c'est vrai que là, pour le coup, je l'ai vu sur Radar, pour le coup, c'est vraiment le temps d'adaptation, genre d'habitude, les colonnes d'outils, les premières games, bon, je ne vais pas dire que c'était easy, mais ça va, c'est pas compliqué, là, t'as l'impression, c'est le nouveau, c'est tout nouveau, c'est tout différent, question adaptation, faudra faire un petit temps, après, ce sera plus bon, je pense, regarde, frappe à dispersion, la petite sanglinaire, oh non, bon, frappe à dispersion, mais c'est tombé, une prochaine fois, on va s'en faire une autre, du coup, parce que bon, la première partie, elle comptait pas vraiment, du fait que, très écourtée, donc on va s'en faire une autre, bon là, tant pis, si le 10 on dit, on restera, de toute façon, par contre, j'aime pas le fait, parce que je pensais, en plus, c'était que pour la bêta, on a fait du 17-8, pas mal, je pensais que c'était que je fais la bêta, mais j'ai l'impression, oui, vraiment, à chaque fois que tu lances une game, après, t'es lancé dans un autre accueil, donc on reste pas dans les mêmes accueils, je trouve ça un peu bidon, parce que du coup, ouais, là, tu vois, ça m'a lancé avec d'autres ennemis, du coup. Finalement, on va s'arrêter là, pour cette découverte, du multijoueur, avec mes deux premières parties, j'espère vraiment que ça vous a plu, si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de like, de commentaire et de partage, c'est la petite récompense qui me fera extrêmement plaisir, et si je devais faire un bilan rapide, du coup, de ces deux games, bah vraiment, c'était pas facile, il faudra, je pense, un certain temps d'adaptation multijoueur, pour du coup, commencer vraiment à faire de très bonnes games, après, bon, comme vous pouvez le voir, je tourne cet outreau un peu plus tard, vu que je suis actuellement au niveau 16, mais vraiment, là, je retiens uniquement, du coup, ces deux parties, on verra du coup, comment ça évolue, notamment avec la prochaine vidéo, qui sera du coup, ma vidéo, mes débuts, où j'aurai forcément, plus d'expérience sur le jeu, on verra du coup, comment ça se passera, et je vous dis donc, bye, tout le monde, ouh, yeah !